Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui regardent ce replay de Elden Ring, le 21ème replay de la 21ème session. Écoutez, je ne vais pas me répondre en mots puisque je suis plus efficace, ben elle est en main. Donc si vous me permettez, je vais cliquer sur jouer, je vais éteindre la musique et on va pouvoir y aller. Alors la dernière fois qu'on s'est quitté, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait trouvé cette chapelle qui était juste derrière Célia. Et la cité de Célia, je crois que ça s'appelle, c'est à l'Uchandra, j'espère que tu vas bien. Et donc dans cette cité, on avait, enfin au-dessus de cette cité, on avait trouvé cet endroit avec Millicent, le personnage de Millicent qu'on a découvert, qui nous a dit qu'elle partait faire un voyage un petit peu personnel, introspectif, etc. parce qu'on lui a filé une, on l'a guéri de la putréfaction, je crois que c'est ça. Ou alors on a retardé peut-être la putréfaction, qui est une épéiste amputée. Voilà, parce que j'ai trouvé ça un petit peu cocasse. Et d'un autre côté, comme je vous le disais, je me faisais la réflexion de... Mais si c'est quand même une épéiste, même amputée, je pense qu'elle peut nous faire des sacrés dégâts. Donc on va tenter de jouer franc jeu et d'être cool. Voilà. C'est quoi le livre blanc d'à moi ? J'ai un livre blanc d'à moi ? Ah ! Le livre de l'histoire sans fin ! Je crois que c'est ça ? Celui-là, là ? C'est pas un livre. C'est une boîte que j'avais craftée en live. Je l'ai ouverte, je ne sais pas s'il y avait quelque chose dedans. Voilà. Avec Laurine et tout. On s'était très embêtés à la faire, mais franchement, il est super cool. Merci beaucoup d'ailleurs à la personne. J'avais dit que je le ferais gagner. J'avais eu un coup de cœur pour ce livre. Et la personne qui l'avait gagné m'avait dit, garde-le. Et j'avais dit, très honnêtement, merci. Je ne sais pas si tu es toujours par là, mais encore une fois, merci. Car comme tu le vois, maintenant, il fait partie de mon décor. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. La boîte en elle-même, c'est une petite boîte en carton qu'on peut décorer comme ça en forme de livre, du coup, que j'avais trouvé chez Cultura, si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, ce n'est que du papier, ce n'est que du déco patch, voilà, pour te dire la couverture. Donc, je n'ai même pas fait un truc avec... J'aurais pu faire une relure en faux cuir ou quelque chose comme ça. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus beau. Mais là, on était restés... Voilà, on avait fait quelque chose de simple. J'avais peint le carton en dessous. Et par-dessus, j'avais collé le décopage pour que ça fasse un effet un petit peu cuir comme ça, voilà. Salut Valdaria, j'espère que tu vas bien. Allez, bon, bref. Écoutez, c'est bien de parler de cette boîte, mais je crois que les gens en replay nous attendent. Donc, c'est parti. Je remets le jeu. Vous avez bien évidemment la musique. Et c'est parti pour une bonne session. On est parti pour une longue session, je pense. Tiens, mais qu'est-ce qu'on fait en Caléide ? Ah, oui, oui, d'accord. Parce que c'est là qu'on a trouvé Millicent et l'église de la putréfaction, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me souviens. Je me souviens. Et on avait... On a Enra qui m'a dit... Qui m'avait conseillé de bien refouiller la cité de la sorcellerie. Et en effet, je pense qu'elle ne nous a pas livré tous ses secrets. Donc, pour l'instant, je vais laisser tomber ici. Je vais plutôt me TP... Dans les ruelles. Redoc ! Salut Lord. J'espère que tu vas bien. Ouais, je fais ça en stream ! Écoute, en ce moment, on est en train de faire des dessous de verre. Bon, ça n'a rien à voir, mais... On fait des dessous de verre avec des cartes qui s'emboîtent. Tu vois, en fait, ce sont des dessous de verre avec des cartes qu'on invente, mais qu'on peut emboîter les unes aux autres pour pouvoir faire, tu vois, des décors qui... qui correspondent. Voilà. Et donc ça, après, je l'ai fait gagner aux gens qui ont le plus haut pledge sur mon Patreon. Voilà, je l'ai fait gagner. Je les envoie. Voilà. Les petits crafts qu'on fait en live. Si jamais ça vous intéresse. Hop ! Alors, attendez toujours... Voilà, c'est bon. C'est-à-dire que j'ai remis le jeu et ça n'a pas fonctionné. Alors, donc les ruelles de Célia, voilà, ce sont... C'est ici. On est plutôt le soir, j'ai l'impression. J'ai aimé ma petite loupiote. Quoi ? Ah, c'est lui, d'accord. Ok, ok. Alors, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est bien évidemment de fouiller l'Urnia, donc après Célia, de fouiller l'Urnia à fond, mais ça va aussi être d'essayer de garder un maximum de... d'âmes pour pouvoir peut-être prendre quelques niveaux, etc. Parce que je sais pas si vous étiez là les dernières sessions que j'ai faites, mes sessions de reprise, donc entre la session, je sais plus, 15 ou 16 et maintenant. J'ai perdu énormément d'âmes. Honnêtement, il est fort lui, hein. Mais ça va bien, Lord. J'espère que toi aussi que tu as passé un bon week-end, que ce que t'en as fait t'as satisfait. Alors, moi, je vais battre tout au fond. Je vais aller de l'autre côté, là-bas. Mais ça requerait de repasser par là-haut. Et ce serait pas fouiller Célia à proprement parler, donc je le ferai après. Je vais y aller. Hop. C'est pas grave. Le cheval, hein. Meilleur cheval. Sacré meilleur cheval 2000... Ils ont des sortis quand Elden Ring ? 2022, du coup. Parce que vraiment, il est toujours aussi fabuleux. Je sais pas quoi dire au niveau de... Au niveau de la prise en main. C'est incroyable. Oh, wow. Ok. Alors, où est-ce que je voudrais aller ? Moi, je voulais aller là. Et là. Bon, ça, il faut que j'aille là. Ça sent le boss, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Ah non, non, non. Ça sent le boss parce que la reine était un petit peu... Un petit peu dénudée, on va dire. Mais... Oh, par contre, il y a quelqu'un. Oh non. Oh non. Elle, là-bas, je ne sais pas si c'est une... Une chimère. Mais ouais, en fait, c'est juste parce que tout n'avait pas chargé au niveau des textures et tout. Donc là, ok, ça m'apparaît bien plus classique. Oh là là. Lui, là. Écoute, ouais, justement, tu vois, comparé au cheval de Skyrim, je trouve que celui d'Elden Ring, il a bien meilleur... On le manipule bien mieux, je trouve. C'est vrai qu'il a un petit côté pratique quand même, ce cheval qui glitch. Je ne mentirai pas. Je t'accorde ce point. Honnêtement, il a quelque chose d'assez pratique. Mais par contre, en termes de maniabilité pure, celui d'Elden Ring, ça n'a rien à voir. tout ça pour ça en plus. Super, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Oh. Ok. Ouais, c'est vrai qu'avec son double saut, il est un peu fou, ouais. Mais bon, après, moi, on me l'a présenté comme un cheval magique, donc à partir de là, ça ne me choque pas. Je suis cliente. Un cheval magique, il fait un double saut. Il y a une partie de moi qui décide de ne pas y voir de problème, finalement. Bon. Bien évidemment, on a lui. évidemment avec de l'empoisonnement. Une petite ring dorée. Super. Puis tout à l'heure, j'utilise ma finesse du chevalier limé dans le vide. Ah, évidemment. Oh. Des ring dorée. Est-ce que j'ai de l'antidote ou quelque chose comme ça ? Ah, ouais. Eh ben. Ok. Je ne savais pas que j'en avais, mais ça me ravit. Ok. Et il y a donc... Oh, waouh. Oh, il y a un truc là-bas. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est comme un cercle de flammes. Ça s'embosse, hein. Je... Oh, non. Ce sont des... Ce sont des... Comment il s'appelle cette espèce-là ? Je ne sais plus. C'est l'espèce de Bok, le couturier. Je ne sais plus. Mais eux, quoi. Allez, j'essaie de prendre tous les papillons. Je ne sais pas si ça va me... M'aider dans quoi que ce soit. Oh, waouh. Il y a des peaux là-bas. Ouais, non, mais parce que c'est notre ami qui nous jette des trucs. Est-ce que je devrais aller voir là-bas ou est-ce que je devrais aller le voir lui ? Je devrais aller le voir lui. Qu'est-ce que c'était, un bouclier croulant ? Bon. Est-ce qu'on va commencer à me connaître ? J'ai bien évidemment envie de me mesurer à notre pote, là. bonjour. Alors. C'est fort. Oh, waouh. Je pensais même pas me faire toucher vu comment j'étais loin. Oh, waouh, incroyable. J'espère qu'il va rapporter beaucoup d'hommes. Non, absolument pas beaucoup du tout. Ah, ok. Ah, ils s'appellent des semi-humains. D'accord, ouais, ouais. Ah, merci beaucoup, intérieure. Waouh. On est la nuit. Donc, ça veut dire que la nuit, ici, il y a quelque chose. Il y a un... Oh. Il est terrifiant. Et on le reconnaît bien. Ok. Allez, je vais essayer de l'autre côté. C'est bon à savoir, là, ce qu'on vient de voir. Savoir que ce mob-là est ici la nuit. Alors. Mais combien êtes-vous ? J'entendais pas, j'arrive pas à savoir si c'est le mien. Oh. J'allais regarder si je vois pas des trucs un petit peu fifous, parce qu'honnêtement, voir le boss de manière si gratuite dans le petit lac, là, bon, bien sûr, il va falloir qu'on y retourne, mais... Je vais essayer de le pointer. Je crois que c'est... Ah, merci. Bon, attendez, je vais essayer de me mettre à la brille avant, alors. qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on a là, du loot ? quelqu'un ? Quelqu'un ? Je le reconnais, c'est un chevalier, il a notre croc du chevalier limier, là. Et il le manie beaucoup mieux que nous, comme vous pouvez le voir. Oh, wow. Wow, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'ailleurs ? Petite fumée violette, donc, item important, si j'ai bien compris. Ténèbre éternelle, je crois que c'est simplement un sort. Ok. J'ai pas raison qu'il puisse monter ou quoi que ce soit. Ok. C'est en face de moi, j'ai pris, j'ai pris, ouais, ça doit être l'intérieur d'Ivoine, je pense qu'on voit. Le cœur d'Ivoine, plutôt. D'accord, on est ici. Non, le cœur d'Ivoine, c'est ce qu'il y a là, en face de nous. Donc ici, ça doit être l'intérieur d'Ivoine, d'accord. Voilà, Célia. Ok. Ok. Wow, j'avais pas vu qu'il y avait autant de petits pétales, là. C'est vraiment très beau. Ah, ce sont les pétales des arbres, mais comment je peux ne m'en rendre compte que maintenant, enfant ? C'est vrai qu'il était rapide, mais après, c'était un peu le moveset signature du chevalier lumière. Je me souviens qu'on avait mis vraiment beaucoup de travail à le battre à cause de ça. Il était très, très fort, très, très fort. Un carreau de torsadé noir. Ok, j'avais même pas vu qu'il était là, notre ami. Bon, alors. Qu'est-ce qui est près d'ici ? Vous savez quoi ? Rien. Malheureusement, le plus proche, j'ai l'impression que ça va être les ruelles de Célia, donc c'est parti. On va repasser par le bas et on va aller voir ce boss-là qui traînait dans Slack. qui est là. Est-ce que je peux parler à Melina ? Non, pas du tout. Alors, je vais faire passer le temps jusqu'à la nuit. Je suis déjà, mais... je vais se remettre au début de la nuit. Voilà. Ah oui, c'est vrai que... on a une petite luciole de pierre d'éclat. Je sais que j'en ai pas mal. J'ai pas fait beaucoup de craft avec. Je suis remontée à l'endroit où j'étais. Ici, on a battu un boss. Je me souviens. Par là. Voilà, on en a ce feu. la chair de Célia. Donc voilà, ici, on avait un coffre. Et on n'avait pas... On n'avait pas grand-chose d'autre. Voilà l'intérieur de cette cour. Et voilà. Ensuite. Ah ouais, regardez, déjà là, on fasse de moi et un loot. Alors, comment on arrivait là-bas ? avec ici, j'imagine, par contre, il n'y a personne. C'est bizarre. D'habitude, il y a toujours des gens ici, quand même. Même quand je viens descendre et tout, là-bas, c'est... c'est qu'il y a rien, je trouve. qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Je regarde si je peux ouvrir les portes. Et donc, en bas, c'est le tout début de Célia, donc c'est l'entrée. On ne sait pas du tout pourquoi ces personnages, tous ces personnages sont un petit peu éthérés comme ça. Alors, on sait que ce sont des mages. On sait qu'ici, c'est une ancienne académie de magie également, je crois. Ou une cité de la magie, je ne sais pas, c'est peut-être là qu'ils... qu'ils vivaient, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, ils ont la tenue de mages, etc., donc nous, on sait que ce sont des mages. Où est l'autre ? Ah, il est là. Salut Hannibal, salut Olydrinker, j'espère que vous allez bien. on est en train de parcourir la cité de la magie. Célia, c'est comme ça que ça s'appelle Célia, la cité de la magie ou pas ? Cité de la sorcellerie, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on est en train de visiter cette cité de la sorcellerie, Célia, et voilà, à la recherche de choses qu'on aurait peut-être loupées. ou voilà. Je tente quelqu'un qui marche là, mais... Ah ! D'accord, ça n'est pas quelqu'un qui était éterré ou quoi ? C'était vraiment quelqu'un qu'on voyait. Ok. Là-bas, c'est... Oh ! Attendez, d'abord le chien parce qu'il a la puce réfaction ! Je l'ai bloqué ! C'était chaud, on va reprendre un autre. C'est le psychopathe, j'espère que tu vas bien. Oh ! Tu coffres ici, déjà ? Oh ! Je l'ai la main imprégnée, mais incroyable, ça va être... Oh ! On va pouvoir ouvrir le troisième endroit, le troisième des trois beffrois qui va nous permettre de voyager vers une destination qui a l'air pas atteignable autrement. Donc, on est allé dans Nécrome, on est allé... Et là, c'était quoi ? Je ne sais plus, c'était les eaux, les terres croulantes, je crois, ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas ce que ça va être. C'est vrai que pas très loin, il y a aussi ce qu'on entend, ce petit scarabée que je n'ai pas réussi à avoir jamais. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça ? Je vais pouvoir faire ça. C'est Gnozy Katz, j'espère que tu vas bien. Alors, ok pour elle, ok pour elle. Ok pour lui. Ah, bonjour. Oh, il est fort. Petite soeur de téléportation, c'est plaisir. Alors, est-ce que... Alors, où est-ce qu'il vient d'être ami ? Ouais, voilà, il est là-bas. Oh, c'était ça, il fallait juste pas que je... Oh là là, mais incroyable, je crois qu'on est bon, sauf ce truc-là sur les toits. C'est quoi ? C'est quelqu'un. J'ai failli mon rien, mais tout va bien. Il y a quelqu'un de bien particulier sur les toits, mais j'imagine que j'avais dû déjà tuer ce mob. Il est où ? Il est là, là. Il n'y a même pas un mob en fait, qui est un automate. Ok, très bien, j'accepte. Ok, bon bah écoutez, ici pour moi, j'ai... Je me souviens d'avoir vu tout le reste, donc je dirais que j'ai terminé, honnêtement. J'essaie d'aller voir le boss qu'on a vu la dernière fois. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que je peux aller dire au mec que j'ai vu ? Oh ! Oh là là ! Oh ! Elle est là. Ah mais écoutez, je vais lui parler, je ne veux pas manquer ça. Et lui, il n'est plus là, par contre. Ok, quoi d'autre ? Bon bah très bien, dans ce cas-là... Alors, donc on a dit que par ici, là, juste derrière, on a vu... Comment il s'appelle, notre ami ? Oh là là, je n'ai plus son nom, je n'ai plus son nom. C'est le... Vous savez, le corbeau, là. On est là, regardez. Oh ! Qu'est-ce qui est beau ! Volatil funéraire. Waouh ! Waouh ! Ah, ce n'est pas n'importe quel volatil funéraire, hein ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, merci. Oh, dommage, dommage. J'aurais pu l'avoir. C'est juste que je n'ai pas pu descendre de mon cheval. Quel dommage. Oui, quand même... Quand même possible de l'avoir, je pense. Oh, magnifique. Petite persinéraire, peut-être. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Un petit loot, n'importe quoi. Jusqu'un rinvinable. Oh, un aiguillon funeste. Bah, écoutez, je ne sais pas quoi dire. Je suis dégoutée. Je pense que c'est un bâton et que c'est pour les sorciers. Voilà. C'est OK. C'est OK. C'était beau, c'était beau. C'était beau. Alors, écoutez, je retournerai voir ça plus tard, du coup, j'imagine. En effet, ici, maintenant, il y a Millicent. Moi, je vais retourner du côté du lac de Lurnia. Est-ce que je pense qu'il y a vraiment des trucs que je n'ai pas vus ? Alors, tout ça, ici, je ne l'ai pas vus, par exemple, non plus. Donc, ouais, j'ai eu beau passer à côté de choses. Il y a plein de points d'intérêt que je n'ai finalement pas vus. Donc, alors, ici, c'est Jarbourg, c'est ça ? Avec Momjar. Donc, rien à y faire. Je vais prendre ça dès le départ. Voix l'orage. OK. Fallait sur Pont Blanc, le lac. Voilà, il n'y a plus personne, donc j'enlève ça. Qu'est-ce qu'il y a, ici ? Un marchand nomade ? OK. Ici, je crois qu'on y est allé. Sur le guet de la chaussée, ici, je crois qu'on y est allé. On a eu un truc intéressant. OK. Vous savez quoi ? Moi, je m'étais arrêtée par ici, là. Du coup, je vais aller voir ce qu'il y a ici, tout simplement. Je m'étais arrêtée, voilà, au rive nord du lac. Et je vais aller voir ce qu'il y a là-haut, simplement. Salut, qui les cons ? Je perds, je suis pas bien. Salut, Redfish. Pardon, excuse-moi, je vous avais pas vus. Je vais regarder l'objet du loot, voilà. Où est-ce qu'on peut trouver ça ? Aiguillon funeste. Oh, c'est un espadon ! Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi tu m'as dit ça. Estoc de flammes spectrales, mais il me faut 11 en ésotérisme. Accumule la congélation. Oh, c'est dommage. Je peux même pas l'utilité pour voir quel est son moveset. Dommage. Il y avait la lame double aussi. Qu'est-ce qui a été bien, cette lame double, franchement ? Mais c'est dommage parce qu'à côté du croc du limier, elle était pas assez bien. Oh là, j'ai cette lance de guerre. 18 en foie, je ne peux pas la porter. C'est qui, Vike, alors ? Un chevalier du bastion de la table ronde dévoré de l'intérieur par la flamme exaltée dorée, tout comme son porteur. Vous imprégnez votre lance de la flamme exaltée et bondissez en avant pour foncer dans le sol, provoquant ainsi une explosion aliénante. Cette compétence inflige de la démence à son utilisateur et aux ennemis, d'accord. Ok. Ok, ok. Ok, bon. Très bien. Allez, je te dis bon courage. Je connais bien. Je connais bien. Move set et 4 stylés. Ok, c'est dommage que je puisse pas le porter, alors. Parce que je... Il me manque combien ? Je dis quoi ? 18 en intel, c'est ça ? Malheureusement, je sais que je n'ai pas 18 en intel. On va allumer la lumière, hein. Rune du domaine royal. Ok. Oh, je sais que c'est des pierres tombales. Le domaine royal de quoi ? De carien ? Ça, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, les nobles de royal ou carien et tout. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui ? Ah, j'ai dit pardonnez-moi, c'était royal, nous furent confiés. Mais nous n'avions pas l'ombre d'une chance. Ok. J'ai regardé, bien sûr, parce que qui dit ruine dit quasiment systématiquement des... Oula, non, je vois pas les chiens. Systématiquement un petit niveau, au moins un. Oula. Oh, vraiment. Le mec s'en va. Mais pour aller où, enfin, monsieur ? Waouh. Ok. Bon, écoutez, déjà, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de moins un, là, je regarde, mais... Oh. Je ne suis pas passée ici. Donc, il pleut un peu et malheureusement, ça me fait un petit peu laguer, comme vous voyez. Ça ne me fait pas le plus grand bien, là, cette pluie ambiante. Ah. Salut, Zou. Ça se passe, ça se passe. Salut, pure contact. Salut, heureux, salut, Zul. Oui, oui, c'est vrai que le cheval, c'est plutôt cool. Alors, je ne suis pas une si grande adepte de l'utilisation du cheval, honnêtement. Oh, waouh. Tu n'as pas vu ce que j'avais looté ? Tu n'as pas vu la rentrée, ça ? Je vais regarder que ça ne soit pas par ici. Le fameux moins un. Eh oui, je sais ce que vous allez dire. Pas les chiens, je sais. Je n'ai pas le choix, malheureusement. Alors. Il y a une lumière ici, là. Ah, waouh, elle vient de l'arbre. Ok. Très beau. Vraiment magnifique. J'ai hâte de pouvoir le voir de près, j'imagine. À un moment donné, on peut le voir de très près. Ça doit être super impressionnant. Ok. Honnêtement, je ne serais pas surprise qu'il y ait un petit niveau moins 1 ici, mais je ne le trouve juste pas, là. Je marche et je ne le trouve pas. Ça va être un pignon. Je vais continuer. J'ai hâte de voir ce qu'il y a là-bas. Non, définitivement plus, ça, je suis déjà allée. Donc, ouais. Pire mur ever. On a vu qu'il y avait quelque chose derrière. Oh, waouh. C'est vrai, c'est vrai, Pire Contact. Non, ça reste parce qu'on pouvait courir et sauter avec le même bouton, déjà. Non, avec les mains sur des boutons différents, c'était quand même de suite beaucoup mieux. On peut lui parler ? Oh, la rêve à Dark Souls. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, le fameux Eiji dont parle le fantôme, juste à côté. Grand plaisir, alors à propos de la forge. Ah, mince. À propos de la forge. Salut Astropholis, c'est à dire qu'il y a rien. Parlez. C'est ce que j'avais de dire, la famille de... Je me souviens, c'était la famille royale d'ici. Le truc qu'on avait lu, qui mentionne tout le temps la famille de Carrières. C'est ce qui s'est mis à dire, ici ? Pro de l'avertissement C'est mal de connaître Alors qu'est-ce que je pourrais acheter d'intéressant ? La pierre de forge sombre mais bon On a de la pierre de forge sombre 7 Donc c'est dire à quel point Ok C'est rigolo Alors voilà Voilà le château de Caria C'est lui le fameux Donc il serait un manoir Un manoir de Caria Ah Et voilà le piège si je ne m'avise Je vais essayer de voir ce qu'il y a là-bas Mais ils sont arrivés d'où ? Oh waouh Ah sinon ils sont par terre Ils sont par terre On fait super peur Ok Non mais je suis en train de... Voilà Ah non mais ça y est je les vois là Oh esquive Ok ok Pas forcément putréfaction là J'ai l'impression Quoique Je dis ça Faites voir lui là Il n'est pas très... Il n'a pas l'air très en bonne santé Mais comme à peu près N'importe quel mob de FromSoft Donc je ne saurais déterminer avec Avec exactitude Si oui ou non Il est atteint de la... De la putréfaction Ok 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 Je vais essayer de longer par ici On va essayer de pas me prendre le piège Je ne sais pas jusqu'où il va honnêtement Est-ce qu'il peut me poursuivre en étant ici Je sais pas J'ai comme l'impression que j'ai peut-être plus le... Ah Non c'est pas dit Non c'est pas dit Je vais voir si c'est un truc intéressant Par ici par exemple Rien du tout Rien du tout Oh Alors je suis devant quoi là ? Grande porte du manoir de Caria Donc ceci est le manoir de Caria Ok Je vais juste voir ce qu'il y avait Oh wow Un porte-bannière Un porte-étendard Bref Oh Eh non ça a pas l'air d'être un endroit Ça a l'air d'être un endroit où On peut revenir ceci dit On peut se laisser tomber ici Ça a pas l'air d'être un endroit où on peut aller malheureusement Oh Bon bah ça déjà on sait ce qu'on a à faire pour ça Bon bah ça va Waouh ! Du premier coup ! J'ai été inspirée. J'ai été inspirée. J'ai bien aimé. Oh, et voici l'endroit qui... qui nous joint, entre guillemets. C'est pas forcément l'endroit auquel on peut accéder. Ah ouais, c'est là. C'est l'endroit qui nous joint à l'autre côté. Et l'autre côté, du coup, c'est la fin de Lurnia. Et c'est le début. Donc ici, si j'ai bien compris, ici, ce sont les portes de la capitale. Et moi, pendant très longtemps, j'ai cherché à venir ici. Mais voilà, en fait, tout simplement. Ici, dans ce petit lac, je ne sais pas pourquoi, mais j'y verrai bien un rapace funeste de nuit. Comme ça, une petite intuition. Oh là là, et en plus, on peut aller là-haut. Là-bas, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. Vers ici, là. Si, on était tout en bas, il y a quoi ? Village secret du Ravin, Rune de la Falesse. Donc, on est allé. J'ai fait le show. J'ai fait le show avec mon cheval. Je ne voulais pas, je n'aurais pas dû. Je regrette, même un petit peu, pour vous dire. Merci beaucoup, Zou, pour le resub. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, mais je te remercie très sincèrement d'avoir renouvelé ton sub. Voilà. Merci beaucoup pour ton soutien. Mais attends, je vais ouvrir mon petit logiciel sur le côté. Ah ! Ah bah, attends, mon logiciel, il ne fonctionne plus. Ah bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils n'ont pas besoin de la plage aussi. Ça, je ne l'ai pas marqué. Ah oui, il y a nos amis là, les... Bah, eux, ils ont l'air de ne pas être touchés par ça, quoi qu'il arrive. Waouh. Il y a des épées là-bas. Il me semble qu'on pourrait lire quelque chose. Mais on ne va pas pouvoir tant que... Ouais, non, c'est simple. Je n'ai qu'une seule oreille majeure, donc voilà. On ne va pas pouvoir tant qu'à ça, j'imagine, parce que sinon, on va se faire... Ah, ici, là. J'imagine qu'il doit y avoir un moyen d'enlever ce... Comment ça s'appelle ? Comment dire ? Qu'il doit y avoir un moyen d'enlever ce... Ce piège qui a été posé par la famille. Qu'est-ce que je suis en train de croire que je vois ? Ce sont des mains greffées à des mains, greffées à des mains ? Avec des petites bagouzes. Elles sont trop rigolos. Ok. Ok, bon, écoutez, je... Tiens, tu m'as ... Tu m'as enthé, tu m'as ... Tu m'as é perké, tu m'as éperé. Ah, tu m'as écrite, hein ! Dutôt ! la taille d'une aile oh la 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 salut yogue j'étais sur zeerbillion je pensais qu'il t'es 20h30 et quelle heure il est ah oui ah oui en effet et en effet on est rendu alors sur sur zeerbillion si c'est pas indiqué elle sort de la terre mais c'est horrible la voile oh c'est horrible ce sont les mains de qui c'est ça la vraie question bien sûr quand on voit des mains énormes comme ça oh le bout de viande derrière on dirait que c'est à moitié cautérisé et tout ça ça me dégoûte c'est excellent ok c'est horrible vraiment des expériences trop comme les comme les les agglomérats c'est ça comme les agglomérats de tête c'est de tête de 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 sorciers y'a ok j'ai l'impression que c'est un petit peu le le même truc il y a peut-être un monde aussi dans lequel par exemple je prends un niveau avant de d'aller plus loin c'est possible les mecs sont ils sont sous la terre et tout alors là vas-y forge mais là par exemple y'en a un là aussi y'en a un je vois les ongles ok wow Je vis pas bien ce niveau là, je le trouve vraiment écœurant. Avec mon plus grand chat ni ces fois, je joue avec les doigts. Souvent je fais des petits jeux de main comme ça. Je vous promets qu'à partir de maintenant, les petits jeux de main là, je vais plus les voir de la même manière, mais absolument plus. Oula, il y en a un là devant, le mec n'est même pas planqué ou quoi, il est là fièrement devant nous et les doigts ont l'air vraiment très différents, donc je n'arrive pas à savoir. Il est là. Je sais pas quoi dire, il a... Je ne sais pas comment dire ça comme ça, on dirait des doigts qui font de la magie. Et vous voyez, regardez son... Oh là là... Waouh ! Il y a des pierres de forge sombre. Oh ! Incroyable. Je m'en suis sortie. Pas par le talent, juste par la fraîche de sensibilité. Merci. Merci, merci le code. Merci le code. Je regarde si il y a des trucs ici. Et en fait, moi là, je viens de passer, je viens de prendre un peu un raccourci, j'ai l'impression. J'ai un peu skippé tout ce qu'il fallait faire là. C'est ces flammes, je crois, que j'ai vu en HDR. Et c'est ce qui m'a fait me dire que le prochain écran que j'achèterai aurait du HDR. Oh ! Oh, mais c'est quoi ça ? Damrani, nous avons... nous vous avons attendu si longtemps. Puisse votre maison promptement renaître de ses cendres. Rani, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est la première personne qu'on a vu et que la pleine lune éclaire tout Karya. Je crois que c'est la toute première personne qu'on a vu. Salut Rika, je sais pas que tu vas bien. Du coup, je dirais que Damrani, c'est Damrani de Karya. Ce serait intéressant. Parce que je me souviens de peu de choses concernant cette famille royale. Je crois qu'ils ont été mis... Enfin, voilà, ils le racontent. Mais en gros, ils se sont fait mettre en défaite. Mais... On n'en sait pas vraiment plus. J'imagine qu'ils doivent avoir des liens également avec Rayal ou Karya. Mais je ne sais pas lesquels. C'est terrifiant. Franchement. Yuck. Franchement. Après, ils ont des petits... petites imperfections de peau, là. Pas que ça. C'est à la seule chose que je QUE CEQ. Là, celle là, en fait, on se voit. Alors, ils n'essaie sur la hastère et s'appelle une petite enferme. Oh. Oh. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Je n'ai pas l'impression. Salut, Juzinder. Salut, Lélinéa. Ouais, mais bonne mémoire, mais comme je te le disais, je crois qu'on en a appris, pardon, pour la caméra. Je crois qu'on en a appris vraiment très peu sur cette... Oh. Voilà, ouais, je crois qu'on en a appris quelques trucs, mais c'est tout. Et après, je n'ai pas du tout de mémoire sur qui, quoi, etc. Mais par contre, Rani, il me semble que c'est la personne qui nous a présenté à notre fidèle destrier. Donc, c'est une espèce d'une sorte de magicienne, de sorcière bleue qui avait l'air comme ça, un petit peu éterrée. Oh, wow. C'est un moment dégoûtant. Je crois qu'il y en avait un autre. Et en avoir fait un, autant faire l'autre. Hmm. Où est-ce qu'elle est ? Oh, elle est là-bas. On doit le droit d'un, mais il y a cette main ici. Écoutez ! J'ai l'impression qu'on peut s'en sortir. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Wow, c'est trop dramatique, toutes ces mains qui sortent là. Oh. Oh, wow. Oh. 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 C'est trop flippant celui-ci, honnêtement. Ok. Salut, Debido. Merci, Lali. C'est très gentil. Ça me va de droite au cœur. Écoute, j'ai l'impression, ça va, que je me débrouille assez bien au niveau de... Au niveau de mon DPS. Et j'ai l'impression que c'est ce qui me sauve un peu, en effet. Oh, wow. On se trompe, et je n'ai l'impression que je me sauve un peu. Comme si j'ai l'impression que je me sauve un peu. All. Four stars all night off. Four stars all night off. Bonjour. Oh. Je ne sais pas si j'aurais dû faire ça ou pas, mais je... Je me suis fait prendre au jeu. Désolée. Oh, waouh. Mais il n'y a qu'eux, en fait, ici. Oh. Ça crée ambiance, en tout cas. Non. Quelqu'un fait ça, j'imagine ? Ah non, non, ce sont des... Pierres de forge sombre. Pas très... Pas très intéressant. Sachant qu'on cherche des pierres de forge sombre 7. Voilà, je viens de looter des pierres de forge sombre 3, donc niveau 3. On va vous dire que ce ne sont pas forcément celles qu'on recherche. Alors... Pas plus... ... ... ... Ils les ont faits, vraiment, vraiment. Et l'autre, elle est où ? Elle est là. Je n'ai plus de vie. Si je meurs, je meurs et c'est terminé. J'entends. Oh, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un sort. D'accord. C'est ça, Mimi ? Ouais. Un petit bouclier. Ça ne va pas forcément me servir à moi parce que je ne fais pas de build de bouclier, mais... J'ai l'impression que les petites, on ne les voit pas. C'est trop traître. Ah, elle-ci, je l'avais vue. Donc, si, 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 on les voit, on les voit. C'est juste moi qui ne vois pas leurs doigts. Peut-être parce qu'ils sont plus petits, je ne sais pas. On est haut, là. Oh, on est d'en haut, là. J'ai plus de vie, c'est pour ça que je me rapproche de l'entrée. Parce qu'au cas où je perds tout, je ne vais pas perdre toutes mes âmes et tout. Je crois qu'il y en est absolument hors de question. Oh, Yark, franchement, c'est vraiment un espèce de gros rôti, là, à moitié cautérisé. C'est terrible, ce vieil agglomérat, là, il me... Il me dégoûte un peu. C'est OK. C'est le petit charito. Ah, ouais, ouais, c'est ce que je disais, là. Souvent, je joue à faire des petites mains vivantes, là, à mon chat. Et moi, je ne fais plus jamais ça, maintenant. C'est bon, là, ça m'a... Ça m'a passé l'envie. Ça rend trop dégoûtant, quoi. Oh ! Quoi ? Ouverture impossible de ce côté. Voilà, challenge accepté. Ce bâtiment, j'ai l'impression qu'il faut y arriver par là-haut. Ok, elles sont juste des meurtrières. Ok, c'est noté pour ici, c'est noté. Je pense qu'il faut y arriver de là-haut. Je vais mettre un petit point. Je suis en face de moi, là. Ok, noté. Ouais, voilà, pour moi, ce sera là-bas, au bout de ce pont, je pense. Qu'on pourra... Qu'on pourra peut-être, je ne sais pas, se laisser tomber ou quoi, et arriver de l'autre côté, ouvrir ça. Voir ce qu'il y a à cet endroit-là. Bon. J'espère qu'on a un feu pas loin, je ne vais pas vous mentir. On n'a plus de vie, on est mid-life. On n'a plus de fioles. Oh, yes. Allez, hop. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Il suffisait de demander. Bah, presque, on dirait bien en tout cas. Ok. Alors, je ne peux pas forcément parler à Mélina, donc juste monter, prendre un niveau. Combien de niveaux je peux prendre déjà ? Un seul. Eh bien, ce sera de l'endurance, écoutez. Comme ça, j'aurai 25 en vigueur, 25 en endu, 25 en force, 25 en dex. Et ce sera pas mal. 15 en esprit et 20 en ésotérisme. Après, je vais essayer d'amener l'esprit jusqu'à 20, je pense. Est-ce que c'est esprit ou est-ce que c'est intel pour l'arme que je voulais ? Oh, je ne sais plus, du coup. Il y avait forcément quelque chose ici. Là-haut déjà. Pierre de forge, ok, très bien. Dont je n'ai plus foncièrement besoin, comme je vous le disais. Surtout celles-ci, qui sont vraiment d'anciennes pierres de forge. Une petite ambiance, malgré tout. C'est vrai que je me plaignais pas mal d'avoir assez peu de musique d'ambiance dans ce Elden Ring. Il y a quelques musiques d'ambiance qui valent le coup, mais les autres, elles sont tellement discrètes que je trouve que ça ne rend pas honneur au titre. Ça ne rend pas honneur à la saga. Oh là là. Oh ! Super, super. Il y a des mecs qui apparaissent. Donc ça, ce serait lié à la famille de Karia, alors. Intéressant. Oh là là. Il y a des mecs qui sont plutôt chauds, nos amis, hein. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose là-bas à faire, juste. Non, ça donne pas l'impression. Oh là là. Elles sont vraiment dégoûtantes. Franchement, le design de ces mains est vraiment très, 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 très bien fichu. Elles sont vraiment écœurantes à souhaits et c'est parfait. C'est parfait. Alors, ici, c'est l'endroit où je pense que je voulais aller pour pouvoir récupérer ce que je... Non, la porte que je voulais ouvrir, c'est ça. Il y avait une porte à ouvrir et je ne l'ai pas ouverte. C'est là. C'est là, je ne sais pas si vous le voyez, genre juste là où il y a mon... Là, on voit qu'il y a une petite ouverture juste ici. Donc, ça requiert d'aller là. Là-bas, quoi. Ok, c'est noté, c'est noté. Mon arqueur unique, ça me servira toujours. Ils sont forts, quand même. Vraiment, ils ont une puissance assez abusée. Alors, on a dit que c'était là. Ah, bonjour. Oh, ils sont deux. Donc, avec un espadon. Oh, waouh. Donc, dans deux avec des espadons, pardon. Oh, un avec une lance. Oh. Oh, il en manque un. Il en manque un. J'ai pas niqué le mec à espadon aussi. Ok. Bon, bref, visiblement, il n'est plus. Très bien, mais écoute, je ne demande pas mon reste. Ça me va. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a. Oh, épée de la nuit ardente. Alors. Eh oui, écoutez, quand un objet a un nom qui appelle au folklore, je crois que ça me fait m'exclamer. Alors, épée de la nuit ardente. Je ne peux pas la mettre. Il faut 24 en foie et 24 en intel. Waouh. Cette précieuse épée du Manor de Caria est chargée d'histoire. L'une des armes légendaires. Les astrologues qui précédèrent les sorciers s'établirent au sommet des montagnes les plus hautes. s'ils considéraient les géants de feu comme leurs voisins. Posture Nocte-flamme. Ok. Ok. Bonjour. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Comme ça. Et revenir ici tout simplement. Très bien. Donc ça, parfait. Ensuite. Donc là, il y a quoi ? Attends, allez. Rien de particulier. De l'autre côté. Rien de particulier également. Alors, je vais aller tout droit. Là, je tournais à gauche. Vous voyez, le pont se séparait en deux chemins différents. Je suis partie à gauche. Maintenant, je vais repartir tout droit. Ah, mince. En effet, ils n'avaient pas menti. Ils avaient vraiment bel et bien... piégés tout l'endroit, quoi. Tout l'endroit, tout l'endroit. Oui, si on sous-garde, ça... Alors, si on sous-garde, c'est si on... Si tu t'assoies à un feu que ça resette les mobs. La fameuse ancienne épée du cheese. Ah ouais ? Ah. Épée droite, c'est Muriel. Oula. Ah bah là, fallait te décider, Bobby. Moi... Merci, merci infiniment à ce coup... Oh ! Qu'est-ce qui nous touche, là ? Ah, c'est lui. À ce coup sauté qui est vraiment... Vraiment magnifique. Très, très fort. Spécialement dans ce titre-là, Elden Ring, vraiment... Alors, le coup sauté était plutôt fort dans les autres salt. Mais ici, là, particulièrement, c'est... Ah, waouh. Donc on pourrait aller là. On pourrait aller là. Là-haut. On pourrait aller là. Ici aussi. Voilà, juste là en bas et tout. Ouais, ouais, ouais. Définitivement. Il faudrait que j'allais voir ce qu'il y a ici, quoi. Alors, ce serait incroyable si j'avais un petit feu là-haut. Même si... On n'a pas beaucoup voyagé. On n'a pas fait énormément de chemin depuis le dernier feu qui n'était que de l'autre côté de ce pont. Donc... Oh, wow. Oh, wow. Ok. Ah, wow. Ok. Je pensais qu'on allait descendre. Vous voyez comme quoi. Oh, wow. Trop bien. Un feu. Parfait. Ok. Ok. J'allais voir ce qu'il y a là-bas, dans ce cas-là. Comme ça, je fais ça de manière méthodique. Bien évidemment, pour voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous. Mais il n'y a rien. Je vais faire bien. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. C'est normal. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener. Je n'ai même pas pris de dégâts, mais c'est de l'arnaque. Je ne comprends plus, moi. Ça y est, c'est hors de ma compréhension. Quand est-ce qu'on est censé prendre des dégâts ? Quand est-ce qu'on est censé ne pas en prendre ? Je ne souhaite même plus savoir. Parce qu'il y a des fois où je tombe d'une hauteur hallucinante et je ne prends aucun dégâts. Il y a des fois où j'ai l'impression de tomber d'un étage et je meurs. Coucou Enra, je suis dans une super zone qui s'appelle le manoir de Karia. J'espère que tu vas bien. J'ai refoulé Célia et j'y ai trouvé la dernière clé. La clé qui me manquait, cette clé lame de pierre imprégnée. Je suis super contente de l'avoir. Ça veut dire que je vais pouvoir aller voir ce dernier endroit. Il y avait celle-ci là-haut, là, mais bon. Oh, mais je ne sais pas ce que c'est. On ne dit rien. On vient un taillissement comme ça. Ah, trop bien. Oh ! C'est-à-dire qu'elle en mène quelque part et l'on part. Non ! Non ! Il n'y a pas très longtemps, je suis retournée parler au monde de la table ronde, mais... Qu'est-à-dire qu'elle se rencontre au monde de la table ronde ! Là je suis revenue ici Je suis pas sûre que j'avais quoi que ce soit d'autre à faire Donc je vais revenir Qu'est-ce que c'était grande porte du manoir ? Non ça pouvait pas être grande porte du manoir Allez étage supérieur je pense que c'était Le pire mob Les vierges de fer C'est vrai qu'elles sont Comme ça au moins au minimum Oh wow Oh wow Ce sont des Des chiens vivants Ils sont dans les étages du Du manoir de Carien Ah oui tu n'étais pas là Enra Mais on a fait la rencontre d'un D'un géant D'un forgeron géant Qui nous a parlé de Rani c'est ça ? Rani la sorcière je crois que Et je disais qu'il me semble que c'est la toute première personne que j'ai vue Celle qui m'a parlé Quand j'ai commencé le jeu Et celle également qui m'a donné Qui m'a donné Torrent Notre ami Torrent Oh wow Ok donc 100% Un truc à faire là en face Ok En numéro combien j'ai mis ? En numéro 5 Ok Un géant qui lisait un livre Ouais exactement Oh wow Oh pardon J'ai pas appuyé sur le bon bouton Bah super Tout ça pour ça quoi Ok Alors Est-ce qu'on a quelque chose quoi que ce soit de différent ? Torrent c'est Mélina qui le donne ? D'accord Mais j'ai vu Rani alors Est-ce que c'est quand même la première personne qui m'a parlé ? Rani la sorcière Comme je sais moi je vois quelqu'un de bleu Avec une robe et tout Donc j'ai forcément vu ce personnage What the fuck ? Ah non c'est ça c'est un chien Ah on la voit la première nuit d'accord Elle a un chapeau de sorcière d'ailleurs Oui oui il me semble bien D'accord d'accord Donc je pense Donc le personnage de Rani Je vois très bien de quel personnage il s'agit Mais je crois qu'en effet on l'a vu cette fois là Et après c'est tout quoi Il y a des choses ici Ok Elle t'a donné la cloche qui permet d'envoyer les spectres Ah oui Et elle te parle de Torrent Ah oui je sais que voilà Je me souviens qu'elle avait un lien avec Torrent Je me souviens qu'elle me parle un petit peu de Notre doudou là Je vais un petit peu vite Je vais un petit peu vite comme s'il n'y avait personne Oh Est-ce qu'on peut regarder un petit peu les statues Qu'on va voir ensemble J'ai l'impression que ce sont les mêmes Que dans Raya Lucaria Rien de particulier Oh what Oh 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 Non Ok Ok C'est le verre C'est le verre C'est juste un géant franchement On a déjà vaincu plein non C'est le verre C'est le verre C'est un C'est un C'est un chevalier Il est magnifique C'est un chevalier géant de Karia Épée de chevalier troll J'imagine que ça va être un énorme espadon Quoique elle se nomme épée Épée colossale donc ouais malheureusement Pourquoi ? Ah ouais parce qu'on ne peut pas le C'est le cri de troll j'imagine Pas très intéressant Ah là je remets mon croc de jimmy Hop là Oh Je viens de voir qu'il y avait des gens là Oh wow Wow ce sont des mecs du château de voile orage Un mec du château de voile orage Je ne sais pas ce qu'il faut ici Mais pourquoi je reviendrai ici alors que c'est exactement le début ? Je comprends pas Alors après c'est peut-être C'est peut-être tout simplement un raccourci Je vais voir ce qu'il y a là derrière Rien du tout Ok Ouais j'imagine que ça doit être ça J'imagine que ça doit être un raccourci Un raccourci pour quoi ? Ah mais oui ! Un raccourci pour les premiers mecs Pour le Tout simplement pour notre ami le géant je pense On passe par là et boum Donc j'aurais pu faire ça dès le départ en fait Ok Ça a l'air d'être là haut Genre beaucoup plus haut Mais je sais pas comment on fait pour aller là-bas par contre Ça a l'air d'être là derrière Non 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 ça a l'air d'être par là Mais y'a rien ici Je vais juste le retenir Parce que je ne sais pas Je ne sais pas Ok Je suis passé par là Et en effet Il m'a fait boum Ouais je comprends Je comprends Bon comment vous dire qu'ils ont l'air vachement moins sympas Que ceux qu'on a vu Ah non c'est juste eux Ça devrait aller je crois Ils sont forts quand même Là-haut bien sûr Oh Pourquoi on est dans les là ? Super étrange Pourquoi on viendrait là ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Il y a un truc avec un pot et tout Une jarre ? C'est là où je voulais aller ? Oh là là C'est là Oh waouh En fait je peux aller là-bas Je peux courir ? Aller ici 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 Ok ok Très bien Je reviendrai là Dans ce cas là Y'a un pot et tout en bas Donc y'a forcément des trucs Oh non Je savais pas qu'il était pas mort lui Ah bonjour Ok Exactement Tu t'arrives toi Oula 100% 1000% Oui Une arène Regardez C'est beau par contre Qu'est-ce qu'on fiche ici ? Super beau A la fois super beau Et super flippant Là tout C'est C'est d'aller voir ce qu'il y a là-haut Pas grand Malheureusement Bah ouais les gars Parce que je crois qu'on y est Je pense que Je pense que la personne n'est dupe En voyant ça On sait tous Tous et toutes Ce qui nous attend Je pense En tant que quelqu'un qui marche Là j'arrive pas à savoir qui c'est Donc ouais On a quelqu'un à aller affronter Mais écoutez Waouh J'y vais alors Affronter mon destin Loretta Chevaleres royales Magnifique Oh waouh Écoutez Je la dépèse pas mal Evidemment C'est fort Oh waouh Oh la finesse du cheval inibé Elle est trop forte Si je donne un dernier coup Elle est morte Magnifique Grand arc de Loretta Entaille de Loretta Ok Ok Je vais aller voir Qui était cette Loretta Du coup ça m'intéresse Donc j'imagine Quelqu'un qui protégeait La famille de Carria On a Ouais si c'est dans notre inventaire Grand arc de Loretta Sorscellerie utilisée par Loretta La chevaleres royale Vous conjurez un grand arc magique Et tirez une grande flèche Chargez ce sort pour accroître sa puissance Maintenez la commande enfoncée Pour garder la flèche encochée Ok On raconte que l'arme Est-elle l'arme de prédiction de Loretta Ok Il y a un petit peu son énorme bâton Au ciel en avion Mais bon Est-ce que je l'ai ? Je sais pas Ah ouais C'était C'est un fouet que j'ai eu Le Rumi C'est un fouet Une arme composée de lames en métal Extrêmement fines et flexibles Utilisait-elle un fouet Par les guerriers nixiens Bien qu'il s'agisse essentiellement D'un fouet tranchant Il peut également servir de lance Pour transpercer ses adversaires La compétence est une compétence Coup de pied Vous repoussez un ennemi Avec un coup de pied bien placé Efficace contre les ennemis En train de parer Pour briser les postures Ah je ne peux pas le porter Pourquoi ? Bah Aucune idée T'as l'autre T'as l'autre Ça sombre de guerre Pas le bâton Ah Ah Alors où est-ce qu'elle va être ? Sombre des soldats De Raya Loucaria Les soldats de Raya Loucaria Portaient également Le surnom de coucou L'académie leur permettait De laisser libre cours A leur appétit belliqueux Une avidité Qui leur valait Une sinistre réputation D'accord Esprit d'un sorcier De Raya Loucaria Portant un masque De pierre Les étudiants Du curieux sorcier Bicéphale Représente l'élite De l'académie Capable de maîtriser Les sorcelleries Telles que comète Ok Ok Non Elle s'appelle comment Loretta Il y a toujours celui-ci Ah non c'est pas celui-ci Il y a toujours Un objet de quête Qui est le roi faucon Là L'Athéna l'albinorique C'est vrai qu'on l'a eu L'Athéna Était réputée Pour son habileté Au tir à l'arc magique Autrefois privée De son compagnon Adoré Toutefois privée De son compagnon Adoré Un loup répondant Au nom de Lobo Elle est incapable De saunir de l'endroit Où elle a été invoqué Oui c'est vrai Alors elle serait où Ce serait parlant Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça Lutel Lutel L'acéphale Je suis pas sûre Ah c'est pas ça C'est pas Je suis pas dans les bancs C'est pas une cendre C'était pas une cendre de guerre Vous m'avez dit Ou alors c'était ça C'est ça C'est quelque chose ici Que j'ai looté Moi j'étais dans quoi J'étais dans les cendres Tout court C'est pas ça Cendre de guerre C'est les attaques En L2 Là c'est les cendres Pour invoquer Ah d'accord Pardon Je croyais qu'on l'avait eu Je croyais qu'on avait eu Un personnage invoqué C'est pour ça D'accord On a eu ces cendres de guerre Bah je sais pas Si ça va être très intéressant Ah l'entaille de Loretta Technique de Loretta La chevaleresse royale Vous bondissez vers l'avant En imprégnant votre arme A l'aide d'une pierre d'éclat Puis retombez rapidement En ascendant une large attaque Utilisable sur les lames doubles Ainsi que sur toutes les armes Les armes d'Ast Ça a l'air cool Ça a l'air cool Allez je continue J'ai bien envie de savoir Ce qu'il y a après Oula 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 Ça c'est pas bon J'ai pas invoqué le cheval Oula 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 oh wow wow oh wow un feu ok parce que je suis là oh ok ok moi j'allais aller voir donc les trois soeurs j'imagine que ce sont ces trois tours tour numéro 1 tour numéro 2 tour numéro 3 ouais il y a trois trois passages et tout ok je vais d'abord aller voir là moi c'est trop bête à dire parce que je suis vraiment pas arrivée jusqu'au bout mais j'ai vraiment très hâte de savoir ce que j'ai j'ai raté c'est pas ce que je voulais faire oh no gravity strikes again no ok tant pis oh là 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 coup de jure c'est vraiment le pire ennemi dans ce jeu je ne sais pas comment le prendre je en fait non je me suis trompée de bouton carrément donc je voilà je vais essayer de retourner les chercher ah ouais c'est vraiment vrai je n'ai pas du tout en train de bailler je n'ai pas du tout sommeil c'est absolument faux ok ok non ouais y'a un truc là sous le non Il y a son card d'adminorique. Alors, qu'est-ce qu'il vient de me dire, lui ? Ok, il pointait du doigt Rayal ou Karian. Couvre-chef, dérudi, néophyte. Rope dérudi, néophyte. Larmes, larvaires. C'est ce qui nous manque pour pouvoir ouvrir tous les trucs mnémoniques. Ça, les tours pour aller chercher les... Comment ça s'appelle les trucs ? Collier mnémonique, pendentif mnémonique, un truc comme ça. Alors, ça ne sert à rien parce que je crois que c'est principalement justement pour les sorciers, mais... Ça va être très intéressant d'avoir ça. Ouais, c'est à tout à l'heure. Oh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est un long joueur loup de Radagon ? Wow. É, il va. Il va. Il va. Il est magnifique par contre. Très, très beau... Très, très beau loup. Pas de loot. Il va falloir savoir pourquoi. Oh, mais vraiment... Il y en a, voilà, un dernier. Ok. Donc ça, hop. Est-ce qu'on a une rune dorée ? Bon, ok, c'est pas dingue. Je vois exactement où on est en face. Je me souviens du truc là qui... Oh, wow. Oui, ici, là. On y a été aussi. Espèce de ravin. Ça, je me souviens très bien. Ça, je m'en souviens très bien. Voilà, notamment parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps du tout. Hop, je vais prendre cette petite plante. Je vais essayer de remonter. Oh, ouais ! Oh, génial ! J'ai l'éternel. Wouhou ! Trop bien. On va pouvoir aller... Ça me fait du mob et qui sait, peut-être même. On aura un petit loot à la fin. Un petit peu sympathique. Ouais, j'ai quand même perdu de la vie. Ouais, je re-salue Dragoral. Donc, ok pour la joie éternelle. Qui est là, ici ? Est-ce que j'ai envie d'y aller ? Je ne sais pas. J'ai 28 000 âmes, quand même. Ce qui est beaucoup, moi, le cas de fois. Non ? Non, ok. Visiblement, c'est nous qui avons fait ça. Oh, oh, wow. Ok. D'accord, ici, il n'y a vraiment rien. Et après, on va venir au-dessus. Je dois savoir qui sont ces fameuses trois sœurs. Oh, wow. Du coup, l'autre, je ne l'avais pas... Si, 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 à part... A priori, c'est bon. Je vais bien tuer. Qu'est-ce que je fais ? J'ai la joie éternelle ou pas ? Je ne sais pas. J'hésite, j'hésite. Est-ce que j'y vais après... Après avoir vu le tour ? Je pense que c'est un truc aussi. Écoute, pour l'instant, je suis en train de visiter un château qui s'appelle le château de Caria. Il est intéressant, oui. Disons qu'en tout cas, j'y ai vu des trucs. Mais par rapport à l'histoire, etc., je n'ai pas battu de boss majeur. Je n'ai pas... Alors, on a battu ce boss-là, Loretta. Mais bon, pour moi, elle n'avait rien d'un boss majeur, en tout cas. Ça avait été un boss très mineur de cette zone-là. Donc, voilà. Oh, wow. Tortue, OK. Là, il est très épais. J'entends un truc. J'entends un truc qui me plaît pas du tout. C'est un dragon. C'est un dragon. C'est un dragon. Oye, oye, oye. Tour de Réna. Et non pas quoi ? Rani. Rien à voir. Punaise au punaise. Il a l'air... MASSIF. Notre ami, hein. Tour de Rani. Je ne suis pas prête. Oh, mon dieu, on peut aller dedans. Oui, bonjour. Oh. Je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas à une tour Aussi haute, aussi détaillée Celles qu'on traverse d'habitude ne le sont pas Oh wow Est-ce que je peux me reposer Au site de grâce 34 000, ok Je vais essayer de les avoir Pour pouvoir me tester de ça dans mon inventeur Alors Ok Ça c'est PC Mais j'en fiche un peu Qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait que je monte Force, Dex et Vigor Je pense X Intel ça peut être intéressant Mais à l'instant je pense que je vais Voilà Monter la vie Allez Toujours plus Oh Oh Allez d'accord Il n'y a pas Il n'y a personne dans la tour Ah ouais Bah il n'y a personne dans la tour Bah écoutez je vais y voir la troisième alors Je suis Quel déconvenu là Tout ça pour ça Ok Très bien Donc Je vais aller à la troisième Ah Ah Il y a des A Donc J'imagine que j'étais peut-être censée trouver quelque chose ici À vos réactions Ou pas Mais quoi qu'il arrive en effet On est seul Elle n'est pas là C'est là-bas Celui qu'on n'a pas fait Non Je vais regarder s'il n'y a pas Un petit moins un dans ces ruines Parce que Ça y ressemblerait bien Petit endroit dans lequel il y aurait un petit escalier Je ne sais pas Tour de service Examiné C'est actuellement bloqué C'est la troisième tour La tour de service Ouais Tour de service Tour de Rani Tour de Réna Et deux sur trois ne sont pas ouvertes Ok Ecoute Si tu veux Enra Si tu veux pourquoi pas Alors il y aurait bien évidemment Ce Ce dragon Aoxir Je ne sais pas si je vais le faire maintenant Parce qu'honnêtement Je ne m'en sens pas Je ne m'en sens pas capable Il a l'air Très menaçant Très très menaçant Il y a ici visiblement aussi Oh wow Je reviens dans Ok Quoi ? Je vois un Un crabe et tout là-bas What ? Je pense qu'il serait sage de retourner à la table ronde Et de bien fouiller les lieux Et de bien discuter avec tout le monde Ok Et bien dans ce cas-là Je pense que c'est notre prochaine destination Manoir de Karia Je peux remonter ici mais Ok Salut Scarface Ça va bien J'espère que toi aussi C'est quelqu'un Je peux lui parler Je ne peux pas le cibler Bonjour Oh Oh You I am sorry Your Worship I apologize For any offense Given I am Pidia Servant To the Karyan Royal Family I am charged with maintaining these ghastly dolls Ah You Other than the puppets There are some very fine things up here in this store Why not pick something out before you go But please Oh regardez en plus on ne peut pas attaquer là I am Pidia A little something By way of compensation Ok Ok Un pot rituel Ok Manuel d'Arsenal des pierres d'éclat Carte abîmée Ouais et ça j'achète Ça ça m'intéresserait aussi bien sûr 2500 là Mais ça sert à quoi de venir là exactement Et donc je ne peux rien faire Je suis vraiment Je peux lui parler à lui Mais En plus il est persuadé qu'on est Decent Royal Donc Pas du tout Mais ne dites rien néanmoins 4500 c'était assez ou pas Ouais Cool Oh ouais ça aussi Mais on est d'accord J'ai pas moyen de revenir ici Non c'est juste ce personnage Il n'a rien d'autre à me dire Ok 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 Je ne peux pas Scarface Regarde Je ne sais pas si tu vois A gauche Vers le milieu Ah bah non mais tu ne peux pas voir Parce qu'il y a mon visage Alors attends Je vais donc À la place mon visage Tu vois il y a marqué Finesse du chevalier limier Et juste en haut Tu as un espèce de petit rond barré Et en fait ce petit rond barré Ça veut dire que tu ne peux pas t'attaquer Et là je ne comprends même pas pourquoi on n'est pas mort en fait Non mais Je crois que je vais Je crois que je vais arrêter de chercher Salut Draker Re-salut Tu as vu je t'ai mis les dates Pour la prochaine session de JDR Oh la 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 Ça on finit jamais Karia Sachant que Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais j'avais vu un J'avais vu un endroit Que j'ai pointé tout à l'heure Et on n'y est pas allé Donc je sais qu'il y a encore un endroit dans Karia Où je ne suis pas allé Il va falloir que je me re-TP au feu et tout Bon on est bien Super Alors qu'est-ce qu'ils gardaient ? Donc les lames de pierre Très bien Attendez quoi ? Quoi ? Pourquoi ils ont retenu le mot crab ? Oh la 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 Attendez pourtant je ne comprends pas J'ai un très très bon niveau d'anglais Et là je ne l'ai pas Donc il va falloir que je fasse mes recherches Alors Donc ok je viens de là Et là je pourrais ressortir par ici Ok je vois où on est Alors Ah d'accord je ne savais pas Non je ne pense pas Je ne pense pas Dracker Parce que Il fallait que j'aille ici Donc ouais Donc ça doit être ça Ça doit être Par où est-ce que je suis arrivée déjà Par là je crois Ouais voilà tout à fait Est-ce que c'est par ici Qu'on avait vu ? Oui c'était là Tout à fait C'était là exactement Il y avait un petit pot Il y a encore un endroit Où pareil J'entends J'entends un genre de Cliquetis Non rien du tout Je ne vois pas pour l'instant Enfin je n'arrive pas à voir A quoi ça correspond A quel scarabée ça correspond Donc voilà Oh Il n'a pas à d'être seul Alors j'essaie d'aller prendre Ce qui est intéressant Qu'est-ce que c'est ça ? Un petit pot fissuré Oh Là aussi il y a encore un truc Mais on est où en fait ? C'est pas Jarbourg ça en bas On est d'accord ? Non pas du tout C'est un autre endroit Mais où est-ce qu'on peut y arriver ? Bonne question Bonne question Où est-ce que c'est ? C'est là en bas Juste ici là Ça Ouais C'est même juste là Ok Salut Gami C'est un petit pot fissuré C'est un petit pot fissuré Oh waouh C'est comme ça qu'on va venir là Ah d'accord On va faire le tour en fait Tout simplement C'est un petit pot fissuré C'est un petit pot fissuré Je ne sais pas pourquoi je découpe les jars Sachant que la dernière fois en plus je dis que je ne voulais pas le faire Ne me demandez pas Je ne sais pas du tout Oh waouh Oh et c'est comme ça que je vais pouvoir avoir accès au truc où je n'avais pas accès C'est un petit pot fissuré Ok 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 Samboukou Oh quoi, je n'ai pas eu mon creux de lumière qui a fonctionné. Une honte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il garde ? Pire de forge. Désolément, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait ici. Bon, bien évidemment, il y a eux là, mais... Ok. Et là, je n'arrive pas à comprendre. J'imagine que quand c'est prévu qu'on puisse sauter ici, ça... Ouais, je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir. Je n'arrive pas à comprendre quand est-ce qu'on perd de la vie et quand est-ce qu'on ne perd pas ici. Voilà, puisque finalement, ce n'est pas que lié à la hauteur des sauts. J'imagine que ça doit être lié à la possibilité de faire ce saut ou pas, de base. Est-ce que ce saut est prévu ou pas ? Oh ! Oh ! Oui, oui, non, les dégâts de chute, je ne leur fais plus confiance, là. Je ne sais pas quoi dire, je... Alors, bonjour, qui en a là ? C'est une petite percine rare à donner, je crois. Ah, c'est Lendel, la capitale ? Ok. C'est une petite percine rare à donner. Au propos de Renala... Oh, ok. Donc, Caria est une institution. Et Radam ? Ok. Morgoth ? A propos des médaillons secrets. Ça, ok. Faudrait qu'en fait, peut-être que je l'invoque et que je lui parle. Est-ce que je peux faire ça ? En fait, je n'ai jamais invoqué de... Enfin, sachant qu'on sait qu'elle, elle parle, donc ça peut être intéressant de faire ça. Alors, bon, ok. Percine rare du mineur forgeron. Et la percine rare de Topps. Percine rare de Topps, qu'est-ce qu'il y a ? Ok. J'ai trouvé l'albinorique dans la cave, alors... C'était... Je ne sais plus où exactement, mais en fait, c'était pas du tout à l'endroit que je pensais, tu vois. Je regarde ce qu'il y a. Est-ce que ça, de chevalet, ce serait mieux ? J'en ai pas d'idée non plus. Donc, visiblement, pareil, ça a l'air d'être quelqu'un qui s'est fait souillé par la prétérifaction. Donc, voilà. Mais ouais, c'était pas du tout là où je pensais, en fait, dans l'endroit où je pensais, c'était au terme d'une petite grotte, d'un petit donjon qu'on a fait. Voilà. C'est bon. Alors... Souvenir, la reine de la pleine lune permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. What ? Qu'est-ce que je fais avec ça, euh, chez moi ? Permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. Donc, il faudrait que je fasse ça. Déjà, hein, pour commencer, je crois. Que je retourne voir l'augure des doigts et que je lui présente peut-être ce truc. Oh, mais oui, mais il y a elle, je m'en souvenais plus. La fille du mec que j'ai battu, je crois, un truc comme ça ? Elle nous a aidés dans un combat ? Elle nous a aidés dans un combat ? Elle a besoin d' réfléchir. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Nefeli, oui, c'est ça, exactement. Je me souviens, elle nous a aidés au château de voile orage, je crois. Ça, c'est le problème des Fromsoft. Alors, un petit peu moins pour Elden Ring, puisque c'est beaucoup plus labyrinthique, etc. Mais je trouve que vraiment tous les éléments de gameplay, là, quand on s'y intéresse un peu, ça reste dans la tête. C'est horrible. Je sais que des années après, là, je connais encore par cœur tout le level design de Bloodborne, de Dark Souls 3, de Dark Souls. Ça ne sert à rien. Ça prend de la place dans la tête pour rien, mais c'est là en tout cas. Si jamais vous avez besoin de savoir quel passage emprunter, n'hésitez pas. Je ne sais pas savoir qui c'est cette personne. J'ai raté ce que je devais trouver. Comment ça je l'ai raté ? Tu veux dire que je ne suis pas allée le voir ? Je vais aller voir Logger, du coup. Deux fois. Super. On tente toujours un portage de Bloodborne sur PC. Ce serait fabuleux. Ce serait fabuleux. À propos de la Reine Marika. À propos de la Reine Marika. Acquérir le pouvoir des souvenirs. C'est ça que je vais faire, je crois. Acquérir le petit monde du champion. Ok. Ah ouais ? Mais je ne dois pas me souvenir de l'endroit, alors. Ça ne me dit rien. Ok. 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 Je pourrais avoir tout ça et acquérir le pouvoir. Ça me propose d'acquérir le sceptre royal. Plus. Souvenir de Renala, Reine de la Pleine Lune, façonnée par l'arbre mondelogueur des doigts pour extraire le pouvoir qui y sommeille. Pour également vous en servir pour obtenir une grande quantité de runes. Dans sa jeunesse, Renala était une championne de premier ordre qui séduisit l'académie de par sa magie lunaire jusqu'à en devenir la maîtresse. Elle prit également la tête des chevaliers de pierre d'éclat et instaura la maison de Caria en tant que famille royale. Oh, ok. Je peux acquérir le spectre ou le sort ? Tu veux dire le sceptre ? Le sceptre royal ou le sort ? Ok. Le sceptre, ce serait très intéressant, mais bon, pour l'instant, je laisse. Allez, au revoir, au revoir. Qu'est-ce que je pourrais louper autour de la table que je n'aurais pas vu ? Parce que je ne vois pas non plus, il n'y a pas non plus de 15 entrées différentes ici. Il y a le mec qui était là, à droite. What ? Il est encore vivant ? Il n'était pas mort, lui, à un moment donné ? Je vais lui donner le glyphe de couteau noir, bien sûr. Mais incroyable ! Non, non, j'avais juste oublié qu'il y avait ce PNJ ici, mais je t'ai persuadé qu'il était mort, en fait, non ? Je ne sais pas, c'est moi qui ai rêvé ? Je me souviens, là, le voir plus bouger et tout. Je donne le glyphe. Je ne peux pas croire que j'ai réussi à trouver votre main sur ceci. Vous vous souvenez de notre conversation sur la nuit des Black Knives, oui ? Ils disent que les assassins qui ont pris le défi étaient les scènes de la ville de l'Éternel. Un groupe entier de femmes, arrêté en armée de silver sous des cloques qui m'entraient les yeux. Les clés qu'ils avaient, par exemple, étaient impartés avec le pouvoir de la Rune de la mort à travers des sinistres rites. S'il vous plaît, je t'en prie, me donne le crayon pour un moment. Je n'aimerais pas plus que de la Rune de la mort à traverser ses secrets. Même si c'est un fragment, un récit très précis de la Rune de la mort pour importer le pouvoir de la Rune de la mort. Les traces de celui qui a fait la Rite sont sûr de rester dans l'Emperement. La moitié de mon corps a été suffisé avec la mort. Je suis certaine qu'il va aider à me voir. Oh, tu as toujours besoin de quelque chose ? Donc, on a fait... Ouais, voilà, il y avait cette personne. Est-ce que c'était cette personne ? Non, non, mais oui, très clairement, il est en train de mourir. Ou peut-être qu'il est victime de la putréfaction, notre pote. Je ne sais plus exactement comment est-ce qu'on le retrouve comme ça, lui. Ça n'a pas un rapport avec Voile orage ? Il me semble. C'est ça, c'est ça, ouais. Je me sens qu'on l'avait vu à Voile orage. C'est là qu'on le retrouve et il est dans cet état-là, je crois. Ok, pour le reste, je crois qu'on a tout fait. Je pense voir, du coup. Bon, bien sûr, il y aurait la joie éternelle. Donc, déjà, je pense qu'on va faire ça. Allez, on va aller... On va aller voir la joie éternelle tenter de battre la personne qui se trouve là-bas. Voilà, qui n'est pas ici. Il est gardé par ce genre de... de gardien, là, absolument stylé, avec des petits yeux. Ok. Allez. On va aller voir qui sommeille là-dedans. Bonjour. Oh, wow. On va l'avoir assez facilement. Si on ne fait pas n'importe quoi, je crois que ça devrait aller. Ok. Une formalité, écoutez. Ah, d'accord, ok. D'accord, d'accord. Il fallait que je retourne le voir après. Bah, ouais, pas de problème. Ah, bah, voilà. Ah, je n'ai pas vu ce que j'avais looté, par contre. Easy. Exactement, exactement, Chicharito. Que je lisais S avant, du coup. Je n'avais pas compris que c'était une abréviation de Easy. Et donc, voilà. Je ne comprends pas ce que les gens voulaient dire. Non, j'ai l'agent Aize, Aize. Pourquoi les gens disent Aize ? C'est souvent dire quoi ? Ça va, j'ai eu un sort. Ok, bon, bah écoutez, ma foi. Rien qui m'intéresse, alors. Est-ce que plus bas, il y a toujours le loup, là ? L'espèce de chien-loup. Bah, non, je crois qu'il était là. Manifestement, il n'y a plus personne. Ok, là, ravie de savoir que je ne suis pas la seule. OK. C'est parti. Je regarde si, à tout hasard, je peux discuter ou quoi, mais pas du tout. Ok. Donc, écoutez, je vais repartir là-bas. À la table de la grâce. C'est parti. Je vois qu'il est déjà minuit. Tristesse. Ça, mon doux. Alors. Ok, il y a un autre ami. J'arrive toujours pas à croire qu'il y a eu un truc ici. C'était dingue. C'était dingue. Ok. Oh, wow. Demigod, and sister to General Radhan and Praetor Rikard. Hers was the name I discovered in the imprint. Truly, you have my thanks. But, if I might be so bold, I would like to ask something more of you. If Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. I would like you to procure it for me. And then, all will be laid bare. I will have the answers I've sought for so long. Ok, où se trouve Rani? I have some idea of Rani's potential whereabouts. There's a manor to the north of the academy of Rhea Lucaria. It is the familial home of the Carian royals from whom Rani descends. Ok. There's been talk of the old royals vassals gathering there in recent years. Rani's whereabouts since the shattering are a well-kept secret. She hasn't been seen even once. But I suspect she might have returned to the manor in which she was born. Ok, pourquoi chercher une marque maudite? I'm afraid there's something I must tell you. Do you know of those who live in death? The very notion of life in death defies the golden order. By D's account, these defiled fiends must be expunged. But truth be told, I seek the curse mark to save them. You may find this peculiar. But I discovered something in my examination of the knight of the Black Nives. These souls have committed no offense. They have every right to life. Only they happen to touch upon a floor in the order. Ok. A propos de Dee. Oh. Donc c'était quelqu'un. Donc ce fameux Dee. C'était quelqu'un qui était à la table de grâce. Peut-être qu'on l'a rencontré. Peut-être qu'il est parti. Ou bien... C'était le mec qui est actuellement assis. Assis. À côté. Je crois que c'est lui. Ou quelqu'un qui est lié à cette personne. Voilà, j'ai ce souvenir. Euh... Ok. Il se trouve Rani, du coup, il nous la chatir. Ok, ok. Allez, au revoir. Je crois que c'est lui, hein. Je crois que c'est cette personne, le fameux dit. Allez, absolument rien. Et là, il porte une espèce de double... Ouais, c'est trop bizarre. Ouais, l'armure, c'est une espèce de double armure assez étrange. J'aime bien aussi, mais... Ok, ok. Donc, oh, attendez, on pouvait parler de Nefeli. Le désespoir de Nefeli. Vous avez déjà entendu. En effet, c'est que l'Helps harbouillait suspicions. Donc, je n'ai pas de plus d'un pour elle. Honnêtement, ce qu'un homme à faire. Une plebeïenne déterminée, c'est plus pire que une omenhorne. Quite frankly. Je crois que c'est juste ce que la Queen veut. Une dose d'ambition, pour inciter les tarnisants. Ok. Eh bien, écoutez. Je crois que ce soir va se clore ici, ma foi. Parce qu'on a trouvé quelques trucs. On a fait ce manoir de Karia, là, qui a été assez fou. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Ici, j'ai l'impression qu'on a trop rien vu. Ici, je n'y suis pas allée du tout. Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, là. Je n'arrive pas à savoir comment est-ce qu'on peut y aller. Il faudrait que je retourne vers cet endroit, de toute manière. C'est tout. Tour du prosélyte, pareil, je n'ai rien fait. Donc non, on va avoir des trucs à faire. Écoutez. Je... Hop. Je sonne la fin de cette session. Oh, coucou, Nice et fort, ça va ? Ok, bon. Je crois qu'il va bien. Je vais quitter. Et vous laissez là pour ce soir. Je suis désolée, Enra. Écoutez, il est minuit 6. Je vais aller me coucher maintenant. Comme ça, je vais pouvoir me lever tôt, m'entraîner tôt, demain matin, etc. Je n'oublie pas d'un brani. Non, bien sûr. D'ailleurs, il faudrait que je le mette dans mon carnet. Avec les trucs à faire. Alors, attendez. Où est-ce qu'elle est ? Ah ah. Nope, ce n'est pas ça. C'est là. C'est là. L'Athéna nous enjoint. Elle a convoqué au combat. Ah ok. Donc, il faudrait peut-être qu'on fasse ça. Qu'on la convoque aussi pour voir. Alors, convoquer l'Athéna. Ok. Alors, j'ai dit quoi ? Au début du jeu. Au début du jeu. Au début du jeu. Un énorme scarabée sur la plage. Je verrai lequel c'est. Scarabée sur la plage. Ok. Rani. Ok. Point d'escalation. Point d'escalation. Allez voir dans sa tour. Ok. Ben voilà. On a des petites choses à faire pour notre prochaine session. La tête du chat. Vous avez la tête du chat. Ah oui. Ça va ? Oh attends, tu t'es pris la griffe. Attends, attends, attends. Voilà. Eh bien écoutez. C'est vrai qu'il était rigolo. Mais il est rigolo lui. C'est vraiment ça. Un petit trubillant. Ce bon Tesla. Un petit peu pâteau et tout. Un petit peu. Il est trop cool. Il est trop bien. Bon, on va aller faire du dodo. Je vous en joins à les faire de même si jamais on vous êtes sur le même fuseau horaire que moi. Bien évidemment, si vous avez encore envie de traîner sur internet, je vais voir s'il y a des gens qui streament encore de mon côté. Des trucs un petit peu cool. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous demain soir. Demain soir, à partir de 21h, nous ferons la suite de Dragon Age Origins. Et j'espère que ça va être bien parce que jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Donc écoutez, c'est une excellente nuit. Excellente fin de journée, excellente fin de soirée selon là où vous êtes autour du globe. Et puis je vous donne rendez-vous demain. Je vous dis bien évidemment bon courage pour cette reprise de la semaine. Que vous soyez en cours, que vous soyez au travail, que vous soyez au chômage, que vous ayez vos trucs à faire. Voilà, bref, je vous souhaite bon courage pour ça. Voilà, un très très bon lundi et je vous retrouve demain soir pour la suite de Dragon Age. Je vous fais des bisous, bonne nuit, à demain.